Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un autre document comptable qui est la balance des comptes. Il s'agit d'un document comptable qui permet de vérifier si nos enregistrements sont corrects ou pas et aussi de calculer le bénéfice facilement puisqu'il synthétise en quelque sorte les mouvements des comptes utilisés. Là aussi, il faut que le total débit soit le même que le total crédit. Pour présenter tout à la fois le document et son utilisation, la balance se présente de cette manière. Pour bien comprendre comment on complète ce document, on prend l'exemple du compte banque. Dans les deux premières colonnes, on reporte successivement le total débit et le total crédit du compte. Donc, le compte banque a 60 000 euros comme total au débit. Dans la seconde colonne, toujours en face du compte banque, on met le total crédit qui s'élève à 20 000 euros. Puis, dans les deux dernières colonnes, pour chaque compte, on a soit un solde créditeur si le total crédit est supérieur au total crédit. Dans le cas du compte banque, il s'agit d'un solde débiteur de 40 000 euros. L'une des choses importantes que permet la balance est de vérifier si nos enregistrements comptables sont corrects. Pour cela, il faut avoir les mêmes totaux généraux, à la fois au niveau des deux premières colonnes, total débit et total crédit, et des deux dernières colonnes, total solde débit et total solde crédit. La deuxième chose importante de la balance, c'est qu'elle permet de déterminer le bénéfice ou bien la perte. Vous voyez bien qu'au niveau des totaux des classes, on n'a pas les mêmes chiffres dans les deux premières colonnes et non plus dans les deux dernières. Donc, la balance n'est pas équilibrée. On peut expliquer ce déséquilibre par la différence qu'il y a entre les charges et les produits. C'est bien sa différence qui donne le résultat de l'entreprise, bénéfice ou perte. Cette différence peut donner lieu à deux possibilités distinctes. Soit un bénéfice. Dans ce cas, on crédite le compte bénéfice reporté et on débite le compte bénéfice à reporter. Soit une perte. Dans ce cas, on débite le compte perte reporté et on crédite le compte perte à reporter. Dans notre exemple, il s'agit bien d'un bénéfice d'une somme de 500 euros. Puisque les produits qui sont de l'ordre de 1500 euros sont supérieurs aux charges qui sont d'une somme de 1000 euros. Dès lors, on enregistre les mouvements suivants. Donc, vous avez bénéfice à reporter, on va le débiter de 500 euros. Et bénéfice reporté, qui est un compte du passif du bilan, on va le créditer de 500 euros. Le compte bénéfice à reporter, c'est un compte de charge. À la suite de ces changements, la balance devient équilibrée, comme vous voyez sur l'image. Voilà pour ce cours. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501